Alors, ce 14 février 2023, Tesla a été victime d'une grosse panne apparemment. Bon là, ça semble être revenu, à l'heure où je fais la vidéo, il est 20h15. Bon, la panne a eu lieu dans l'après-midi, mais a priori, ça a l'air d'être rentré à la normale, d'après ce que j'ai vu sur Dome Detector. Dites-moi en commentaire si vous, vous avez été victime de cette panne, du coup, ça pourrait être intéressant. Parce qu'apparemment, certains n'ont pas été touchés, d'autres oui. Les serveurs Tesla, donc, à 18h11, semblent être de nouveau en ligne, de nombreuses utilisateurs d'application font état d'un retour à la normale, et le signe de Dome Detector récolte bien moins de remontées. Le problème semble donc être résolu. Donc c'était quoi l'erreur ? Bah écoutez, les serveurs en RAD, visiblement, erreur 503, maintenant sans cours. Lorsque la voiture tente de se connecter, l'appli à la voiture à distance, ce qui signifie qu'il est impossible d'accéder au mode Sentinel, par exemple, de préchauffer la voiture, de vérifier que le mode chien est bien enclenché, par exemple, ou même de gérer la charge à distance. Bref, voilà, ça arrive, quelques heures de panne, rien de très méchant, maintenant c'est résolu. Visiblement, je vous laisse commenter, avez-vous été victime de cette panne ? Si oui, en quelles circonstances ? Merci. Merci.